Qu'est-ce que ça explique un peu ce phénomène ? Ça explique un peu ce phénomène. Donc après les frontaliers, bon ils sont comme tout le monde, ils sont confrontés sur leurs lieux de travail, je dirais, je pense aux mêmes problèmes que les résidents, des problèmes de licenciement, des problèmes de droits sociaux, avec les organismes de sécurité sociale. Bon, je dirais, ça c'est identique, son produit, son bon. Bon, je dirais que quand même, ma tendance à, ça c'est mon ami, à licencier beaucoup plus rapidement, je dirais, et puis bon, je pense que mon ex, il est mieux considéré qu'à sa année. Bon, oui, mais bon, ça, parce que ça, il y en a pas beaucoup qui le diront. Et si tu veux, aussi, bon, je dis toujours, bon, oui, quand dans le cadre d'un licenciement, on peut négocier, on peut aller devant les juridictions du travail, on peut avoir un licenciement abusif, c'est bien beau. Bon, le gars, il a quand même perdu son boulot. Et au final, il a très peu d'indemnités pour préjudice matériel et non. Ça, c'est une règle générale. Je pense qu'en France, pour le moment, ils sont quand même un peu plus généreux à ce niveau-là. Mais c'est pas le cas au Luxembourg, quand même. Ça, c'est déjà l'aspect, je dirais, donc vraiment purement, côté luxembourgeois. Donc tout en sachant que, bon, je dis toujours, les frontaliers sont concernés par ce qu'il se passe au Luxembourg. Parce que, bon, de toute façon, tous les changements de législation au niveau social, les frontaliers sont concernés. Ils sont concernés par la politique et les décisions politiques qui se prennent en France. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup qui se font soigner en France, qui vivent en France. Donc, bon, ils sont concernés, je dirais, par les deux politiques. Et la troisième, c'est par la politique européenne. Parce que, finalement, c'est celle-là qui chapeaute le tout et qui donne les directives. Bon, il faut quand même se dire, à un moment, à quoi sert le groupe parlementaire ? Parce que, de toute façon, c'est Bruxelles qui décide pratiquement tout et qui dirige pratiquement tout. Là, c'est déjà, ça, c'est le volet politique. Après, indépendamment de tous ces problèmes auxquels sont confrontés les frontaliers, notamment aussi, bon, en matière de mobilité. C'est une catastrophe. Il y en a qui passent deux heures dans les bouchons le matin et deux heures dans les bouchons le soir. Ce qui fait que, bon, le stress pour aller au boulot, le stress sur le lieu de travail, le stress quand on reçoit, la fatigue, voilà. Donc, ce qui fait qu'au bout de quelques années, il y a beaucoup de gens, je dirais, à notre parenthèse, qui fait une capsule et puis qui se retrouvent, bon, dépression, burn-out. Mais ça, c'est, je dirais, après le burn-out, bon, je dirais, la dépression, ils ont du mal à mettre et à leur rendre en charge au Luxembourg. Donc, ce qui fait que, bon... Médicalement parlant, c'est... Ben, non, au niveau de... Si, par exemple, on va... Il faut savoir que c'est la CNS qui adénise, la Caisse Nationale de Santé qui adénise le travail. À un moment où on passe de compte, c'est une bonne médecin qui travaille, il lui dit, mais tu fais la dépression, on lui en dit, voilà. C'est pas considéré comme une maladie. Voilà, vous reprenez le boulot. C'est pas considéré comme une maladie, en tant que t'es pas... Oui, voilà, ben, si tu veux, c'est tout de même. C'est tout de même. C'est tout de même. Oui, mais bon. Là, c'est plus difficile. Mais je dirais que c'est une stratégie pour eux, hein. C'est bien que c'est une maladie. Quand même, c'est des médecins qui s'en veulent pas. C'est une stratégie pour dire, voilà, écoutez, vous reprenez le boulot. On sait très bien que les gens qui ont été arrêtés plusieurs mois pour des problèmes de dépression ne reprendront jamais le boulot. Dans la même boîte. Ça, c'est bon. On en arrive finalement à un moment où soit il y a démission, soit il y a licenciement. Et du côté, je dirais, médical, on a résolu le problème comme ça. Donc ça, il y a des centaines de cas comme ça, je dirais, à l'environnement de l'année. Après, on a purement l'aspect revendicatif au niveau frontalier, donc récemment les discriminations. Là, il y a beaucoup plus de discrimination qu'on croit, sauf qu'en partir du moment où on n'est pas concerné... Discrimination de quel genre ? Salariat ? C'est lié au statut. C'est lié au statut. C'est lié au statut, hein. Bon, je t'ai amené quelques exemples, là. Bon, tu verras. Bon, je t'ai fait quelques entrances. Il y en a tout, hein, parce que je suis en train de mettre... Ça change assez rapidement. Il y a des choses qui s'ajoutent, il y en a... Bon, c'est bizarre, il y a... On croirait que, bon, on aurait dit qu'en 93, quand ils ont dit abolition des Français, on aurait pu penser que, bon, allez, au fil des années qui passent... Il est difficile en harmonisation ? Ils s'en vont effectivement, ils sont en nettoyage, ils sont en banque, ils sont en difficulté, ils sont dans des cartes génédoignés, ils sont dans des usines de Maroche Ils travaillent chez des Araucans et ils travaillent . Et quelque soit, enfin, quelle que soit la vallée concernée ? Oui, oui, oui. Il y a des gens qui viennent des Ardennes tous les jours. Les Ardennes, ils vont travailler à Capelaine. Parce que comme ils sont nourris. Donc, euh, tu vois, ils viennent en bagnole tous les jours, hein. Voilà donc là c'est aussi une preuve que bon, en plus là-bas, du côté de ce genre, la vérité, on pourrait être désert, c'est vraiment le désert des déserts, ça veut bien dire qu'à un moment, on s'est obligé d'être mobile, d'être mobile, pour pouvoir avoir un bon mot, donc c'est pas par, je dirais, c'est vraiment par nécessité, par nécessité, donc ça devrait, par rapport au désert, voilà, tu parlais des fermetures d'usine, tu parlais, voilà, c'est pas une nécessité quoi, il y a peut-être une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes qui disent, par choix, c'est tout, mais le reste c'est parce qu'il y a besoin de travailler, de bosser, de bosser, de bosser, peut-être qu'il ne fasse pas ça, c'est tout, après, c'est comme je le dis, les problèmes au niveau du boulot, au niveau des organismes de sécu, bon, il y a beaucoup plus de problèmes qu'on peut croire, et je te dis, après, il y a ce qu'on appelle vraiment, les discriminations envers les frontaliers, et c'est lié, à ce moment-là, aux législations nationales, qui, je dirais, se butent, et à un moment, pouf, on n'a rien. Là, je t'étais hyper de, 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 t'entras dans la libre circulation, toi, t'as un congé politique, alors actuel, depuis ce matin, qui le paye ? Alors, qui le paye ? Personne, parce que depuis qu'il y a eu la Loire Epsamen, ça, il faut que tu le saches, depuis la Loire Epsamen, on a eu le droit, enfin, le droit, c'est que l'employeur puisse te libérer pendant ta campagne, d'accord ? C'était un crédit de 20 jours, qui était rémunéré, depuis que la Loire Epsamen a été décrétée, donc, bref, aujourd'hui, ça a toujours passé 20 jours, mais ils ne sont plus rémunérés par l'employeur. Donc, il faut, soit, tu trouves un accord mutuel avec l'employeur, tu t'es dit, bah, voilà, les 20 jours à disposition, tu les rattrapes au cours de l'année, ou je fais mon congé. Ou sinon, tu prends tes congés personnels, voilà, donc, moi, j'avais des heures, quand t'es pas un temps, j'avais des reconformations qui dataient demain, tout à l'aise, ça me fait, allez, 15 jours, et puis, bah, les 5 autres jours, qui me manquera, t'as des fériés, en plus, voilà, mon joie, bref, donc, effectivement, moi, je prends mes congés personnels pour faire campagne. Alors, maintenant, je vais t'expliquer, dis-moi comment, moi, je fais, si je veux faire, que je veux faire. Quoi ? J'en ai aucune idée. Ah, ben, qu'est-ce que tu vas voir, maintenant, je vais t'expliquer, parce que j'ai été confronté. Ça, c'est le droit du travail, hein ? Oui, oui, mais on le semble aussi, c'est un congé politique, mais qui s'applique uniquement... On a parlé, le congé politique. Voilà, qui s'applique... On en a parlé, mais il n'a pas été au bout. Qui s'applique uniquement aux résidents. Donc, quand tu vas voir côté français, on te dit, mais bon, qu'est-ce que vous voulez pas vous dire ? Allez, on prend votre employeur au Luxembourg, hein ? Nous, on n'est pas concerné qu'à ça. Et quand tu vas voir l'employeur au Luxembourg, il te dit, en gros, c'est pour le résident, démerdez-vous à la carte française. Donc, t'as pas le droit. En France, on t'a dit, non, c'est pas possible, tu vas voir ton employeur au Luxembourg, ce qui est à la limite légitime, quoi. Mais, de l'autre côté, ton employeur t'a dit, ben écoute, moi, j'en ai à foutre des élections, c'est en France, et... Et s'il n'y a pas de convention collective qui chapeaute ça avec... Ça c'est pas, hein. En fait, dans la convention... Juste Arcelleur, là, oui, le vrai. Voilà. Et encore, il se base un peu sur la... Je dirais le Luxembourg, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas autant de... Comment dire ? Eux, j'appelle ça des échepals, hein. Mais en France, t'en a pas... Oh, au Luxembourg, t'en a pas autant de compétences, hein. T'as un mail, peut-être, t'as peut-être trois, t'as pas de joie, hein. Tu vois, donc, c'est très limité. Donc, concrètement, tu peux pas mener campagne, si... Si tu peux. Si tu tombes sur un employeur, j'irais à la limite, qui a l'esprit ouvert... C'est un accord, à l'angle mutuel avec l'employeur. Ouais, bon, qui veut bien te donner des congés... Ouais. Qui veut bien. Ou qui te dit, j'en ai rien à foutre, moi, c'est quoi. Tu peux bien te donner des congés T, congéatoires, on est d'accord. Oui, ou te libérer, peut-être. Te libérer, voilà. Mais c'est... Il n'y a aucune, aucune obligation. Donc ça, c'est un dossier qui... Je le sais, j'ai mis mon ordre en 95. Ok. 95. On a essayé d'aller... J'avais foutu même mon employeur au tribunal. Malheureusement, je dirais... Bon, les entreprises... Bon, que ce soit dans le pays ou l'autre, on a toujours tendance à être un peu nationaliste, quand il s'agit de dossier comme ça. Donc, j'ai saisi... Bon, les tribunaux... Ils nous ont voulu. J'ai été voir des dizaines de députés. Bon, oui, ça c'est pas normal, vous n'avez raison. Personne n'en a rien fait. Là, on pose des questions parlementaires, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui bouge. Et je dis ça, c'est l'exemple flamant. Ça, c'est une discrimination. C'est encore une fois, c'est l'accord de motion collective ou c'est les accords sur la repartition du temps de travail en interne dans les entreprises qui font que, et de plus en plus avec la flexibilité, donc ils t'imposent par trimestre des jours de jour au bac. Moi, je me dis que... Moi, je connais, mais on m'a toujours dit mais ceux qui ont vu des projets collectifs, ils sont pas en même temps. Ils ne sont pas en même temps. Ça, c'est vrai. Alors que les autres... Oui. Il y a des fois, un mois avant, oh, je te supprime le projet. C'est pas encore. En même temps, c'est vrai, c'est vrai. Bon, voilà, ça c'est le projet politique. Donc moi, je dis encore une fois, je l'ai fait un petit... Tu veux que c'est pris ? Je trouvais la merde ? Oui, oui, je le suis préparé. C'est génial. Donc, bon, je dis simplement qu'à un moment, il faut quand même trouver un accord, je dirais, bilatéral. Toi, toi qui es dedans, je veux dire, il faut véritablement, pour qu'il y ait quelque chose qui bouge, et pour qu'on amène ça, voilà, à haut lieu, il faut vraiment une manoeuvre politique. Il faut vraiment une envie politique pour qu'un problème aussi concret comme celui-là... Mais tout est une question de volonté politique. Oui, mais toutes nos revendications, toutes... Mais bilatérales ou pas ? C'est-à-dire avec la question politique, c'est-à-dire française et luxembourgeois ? Ben là, on est dans le cadre de la libre circulation. Il faut que les deux tombent, d'accord ? Oui. C'est ça, c'est ça, c'est... Il y a encore un autre problème, les jurés. Oui. Par exemple. Un frontalier, il peut taper comme le joueur, dans les camions. Obligation de gagner, hein. En France, en France. Et ? Par un projet politique, par un... Tu vois, j'essaie d'avoir d'autres idées. Par exemple, voilà, t'es... Juré ? T'es obligé d'y aller. Comment ça se passe avec moi ? Ben, bon, là, à la limite, je dirais, ça s'avance toujours, mais c'est des problèmes personnels. Ah ouais ? Ben, c'est carrément une absence autorisée pour l'employeur, hein. Donc, il faut lier le problème... Il y a le problème du statut de l'élu, des jurés, tout ça. C'est des exemples concrets qui font que, quelque part, on voit bien qu'il y a un problème au niveau de la libre circulation. Et que, bon, chaque pays se revoit là-bas en disant, nous, on a notre législation, les gens, on a l'heure. Bon, nous, on est au milieu, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on a l'heure ? Et... 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 Le problème, c'est que c'est les salariés qui sont en outage. Voilà. Et à un moment, on dit... Parce que le gars qui est même, déjà, ne serait-ce qu'au niveau communal, il a... Il a du mal à participer à des réunions, là-bas. Et il gâche la fin. Et donc, à un moment, tu sais, c'est très difficile, hein. Bon, voilà, c'est clair. Après, il y a... Donc on perd le lien avec le BTI dans le lien aussi. Oui, il suffit de dire, bon, écoutez, à partir... Mais on parle même sans parler de paiement, on a qu'à dire, bon, il y a une obligation de libérer, et après, bon, il y a une prise en charge au niveau de la CEDU, parce que la personne, elle doit avoir quand même du fric, parce que là, je me remarque, hein. Oui, oui. Le maintien des revenus. Voilà, le maintien des revenus. Qui, ben, ça, il faut le décider. Bon, ça touche pas des millions de personnes. Ben non, parce que quand tu me parles de projet politique, franchement, je... Je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais je pense que ça reste quand même assez marginal par rapport aux 90 000 frontaliers. Jurer... Enfin, franchement... C'est pas une règlement. J'ai jamais été à la place. Moi, j'ai jamais été à la place. Voilà. Ah ouais, non. Tu vois, bon, pour dire, tu vois, c'est que... C'est un problème de très marginal, et par le fait que ce soit très marginal, ça devrait être réglé assez rapidement. Non, mais bon, le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas de griffes... Moi, je dis encore une fois, qu'est-ce que c'est que 90 000 frontaliers sur un pays comme la France, qui compte plus de 70 000 hommes ? Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Tu vois, il faut savoir aussi... Mais vous en a... Mais vous en a... Avec la bulle d'oxygène, quand même. Oui, mais attends. Tu les élus. Tu les élus, quand même. Je veux dire, si t'as pas eu Luxembourg... Ceux ici, oui, mais tu vois... C'est bien avec ta bulle d'oxygène. Tu vois, à Paris, tu parles de frontaliers, t'as l'air de nous, mais qu'est-ce que... C'est un électorat aussi. Tu peux pas l'oublier. À un moment, il va peut-être être un papier. Donc, on a tout intérêt, j'irais quand même, à s'attacher à votre problème, parce que sinon, ça peut faire mal aux élections. Mais fiscalement, les frontaliers n'apporteraient à la France. Mais ils consomment quand même en France. Ils consomment en France. Mais fiscalement, au niveau des impôts, des charges... Oui. Ça rapporte bien. Oui, mais bon, dans le cadre de là, ils voient une... Bon, on a aussi, ça fait longtemps que M. Casonny, maire de Ville-le-Rue, avait lancé l'histoire d'une rétrocession des impôts. Mon père aussi. Et depuis, on revient, il restitue une partie de leur impôts. Pourquoi en France ? Dans la partie, par un pays, si... Si, il devrait en payer plus. Mais bon, après, il faut savoir que ça dépend des pays. On l'a même aussi. Oui, mais en tant qu'aujourd'hui, Luxembourg a rétrocéder une partie. Parce que pour renégocier quelque chose, il faut toujours être un peu. Mais Luxembourg, plutôt que de rétrocéder, on préfère plutôt participer aux travaux comme ils ont fait ce compromis. Donc, ils injectent du commun. Indirectement, il y a des... Oui, il y a des compensations, mais eux, ils la voient plus au niveau infrastructures. Mais voilà, si... Oui, mais après, il n'y a pas de... Si nous, on arrive... Si on était arrivé au pouvoir tout de suite, si on y arrive demain, c'est un projet, c'est... Un peu universel. Et donc, par exemple, en Amérique, il y a des... Moi, j'ai une amie qui est américaine, de laissance, mais qui arrive en France. Et sa banque, elle a eu une étude d'Amérique, une étude. Donc, il fallait voir si... Parce qu'ils vont voir partout si elle ne fait pas de la... Comment dire ? L'évasion fiscale. Voilà. Ils vont récupérer, si... Ils estiment qu'en France, elle paye moins d'impôts que celle de l'Opéra-Lamonde. C'est comme ça. Et si elle en paye plus... Enfin, celle de l'Opéra-Lamonde... Si elle en paye plus... Hop ! Il y a plus. En termes d'impôts... Non, mais je ne parle même pas. Je ne parle même pas de ça. Je ne parle même pas de ça. Pour le salarié. Pour le salarié. Pour le salarié. Moi, je sais que j'ai la femme qui travaille au Luxembourg. Elle paye plus d'impôts au Luxembourg que pour la même... Qu'elle en paye plus en France. Pour la même fonction. Enfin, pour le même emploi. Le taux d'imposition... Le taux d'imposition... C'est comme ça ? Et puis, ça dépend... En plus, ça dépend... Ça dépend... Si t'as un lave-classe d'impôts... Ça dépend de lave-classe d'impôts, hein. Pour lave-classe d'impôts, hein ? Pour lave-classe d'impôts, hein. D'accord, lave-classe d'impôts... Pour lave-classe d'impôts... Pour un célibataire... Un célibataire... C'est 30 fois. mais bon là ils ont baissé le total ils ont baissé un peu les impôts en 2017 tu vois c'est la situation familiale mais quand même progressif plus du vin c'est ça c'est ce qu'ils appellent la progressivité mais bon ça c'est après c'est des choix politiques pour toi tu vois c'est concernant un peu je t'ai vu la fiche technique mais bon après faut pas rentrer tu sais dans les décrets c'est simplement de dire mais bon là ça c'est une idée tout c'est moi c'est c'est dire j'ai un travail effectivement sur l'avenir en commun qui est nationale mais voilà une question qui je pense est stratégique de la campagne c'est parler au frontalier c'est parler au frontalier à un moment donné tu peux pas à chaque élection on parle il n'y a rien qui se fait du tout et ça fait des années et des années il faut savoir une chose si le contentieux frontalier a évolué parce que nous on travaille au plus avec avec Arsène Schmitt à Saint-Démy donc on a créé ce qu'on appelle maintenant la confédération la coordination des frontaliers de Lorraine sur l'harmonisation du statut de travailleur frontalier c'est très large c'est pour ça que je te disais c'est très large c'est très large c'est ça tu vois harmonisation statut de travailleur frontalier de là je parlais ne parle pas d'harmonisation c'est simplement de vivre de travailler sur le statut sur le statut d'harmonisation parce qu'il y a trop de cultures différentes donc tu viens mais parler de travailler sur le statut du travailleur frontalier là tu ne pleures pas et c'est très très large d'accord ok donc là je t'ai fait la fiche technique concernant le projet politique moi j'ai mis les décrets pour le faire tout simplement savoir que voilà c'est ça tac donc après une deuxième j'en ai mis quelques unes pour te montrer quand même un peu la alors c'est là c'est lui qui dépeint depuis plus de 40 ans vous voyez qu'Arsène Fuites à Saint-Démyne 11 bas ça fait 40 ans mais il y a rien qui chante là aussi il se fout encore il se fout d'un vieux humain voilà donc ça c'est la note t'es et j'ai négocié ici t'es travailleur frontalier au Luxembourg tu passes la frontière oui t'as pas travaillé et t'as pas travaillé non si tu passes t'es révalide au Luxembourg tu passes la frontière t'es à France t'as tu me parles de la médecine du travail non tu me parles de quoi de l'identitude du travail la validité la validité d'accord au Luxembourg il n'y a pas de taux d'invalidité putain quoi on donne t'es invalide t'es invalide mais ça suppose une réduction des deux tiers de la capacité au travail ok il y a quand même quoi ça oui ça attention ça suppose ouais ça suppose quand même une réduction des deux tiers mais tu peux pas avoir un taux d'indemnité voilà à hauteur de voir une rente quand t'es invalide à 12% le salaire social minimum construit ce qui fait un peu près 650 euros mais il est invalide il est invalide il vient en France donc il est micro 1, micro 2 c'est ça qui est grave quand on donne le groupe 1 je veux bien mais là il y a des cas où ils ont été invalides la CPAM n'aura ni donné le groupe 1 ni le groupe 2 putain il n'y a pas la bonne connaissance comme on a ici non mais ça fait 40 ans nous ça fait 40 ans qu'on dit c'est nous et nous on dit mais à partir du moment où il y a un organisme médecin conseil dans Zagénie qui a décidé de mettre une personne dans l'invalidité cette décision elle devrait s'imposer elle devrait s'imposer elle devrait s'imposer au pays c'est pas le cas 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 ça fait 40 ans c'est pareil côté maintenant combien de cas c'est enfin je veux dire il y en a il y en a bon il y en a mais c'est pas les cas là qui vont mettre je dirais le système de sécu français alors comment les filles ils rentrent en France c'est pas reconnu par la caisse primaire ils sont obligés de reprendre le coup non mais il y en a pas après c'est pour leur pension de l'invalidité mais bon tu es en fait bon ça on ne peut pas le dire mais bon voilà t'as qu'il prend il va au champ il va au champ et puis je me démerde il faut bien qu'il bouffe quand même au vieux c'est un désastre oui mais bon et le mec il peut avoir 20 ans en France il a 10 ans volumes 20 ans en France les 20 ans sont il a travaillé maintenant pour il devra apport citer comme tu es reconnu à l'aïe de Luxembourg tu rentres en France elle est pas reconnue par la caisse primaire française c'est un truc que ça fait 40 ans ça existe 40 ans et ça c'est un truc du coup alors encore une fois le petit bon là il y a pas besoin de directives communautaires il y a deux ministres qui se peuvent se mettre autour d'accord on parle de libre circulation on parle d'Europe Schengel voilà ton profil on résout tout bien mais non personne ne veut nous personne voilà donc ça c'est je dirais dans le cadre de l'invalidité après je vais t'en sortir une autre ça c'est déjà un coup là tu vas attraper là tu vas attraper mal de l'invalidité là tu vas attraper mal de la tête je vais t'expliquer une chose que beaucoup ne savent pas et donc j'ai plusieurs cas ici et encore une fois pour faire changer les choses on est devant le tasse en France pour essayer de le problème du tasse c'est que chez nous on résonne toujours franco-français là que ça soit la CPM ou les juridictions qui comprennent en France que c'est pas la France qu'on est dans le cadre de l'invalidité de cette façon là je vais te prendre un exemple c'est les frontaliers les frontaliers sont concernés de 2002 à 2015 dans le cadre du reclassement professionnel au Luxembourg à partir du février 2016 le problème a été résolu parce qu'il y a eu un changement de législation comment ça se passait de 2002 à 2015 ? la personne qui ne pouvait pas être considérée comme un vide et qui ne pouvait plus exercer son métier alors on la mettait en reclassement professionnel soit à l'interne dans l'entreprise à l'interne même en mi-temps et tout à l'interne et rien elle était compensée par l'indem au Luxembourg donc en interne c'était le bon système le problème c'est qu'il y a il y a eu une dérive mais bon pour une fois les gens responsables il y a eu énormément de personnes qui sont passées à un reclassement professionnel externe le reclassement professionnel externe et c'est le seul cas où là les frontaliers peuvent trouver le plommage donc tu es repris par l'administration de l'Europe de son gros chambage les 12 premiers mois 18 ou 24 mois en fonction de ta situation personnelle après ce chômage si je dirais la personne n'avait pas été réinsérée sur le marché du travail elle touchait ce qu'on appelle l'indemnité d'attente versée par la caisse de pension du Luxembourg cette indemnité d'attente elle était égale au montant de la pension d'indemnité que tu aurais touché si tu étais si tu étais invalide le problème qu'on a c'est que il y a des gens qui ont été en indemnité d'attente plusieurs années ils ont créé attendre oui 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 la indemnité d'attente c'est il n'y a pas il n'y avait pas de durée il n'y avait pas de durée d'accord le système était pas mal sauf celui qui avait 3-4 ans au Luxembourg parce que là aussi c'est une indemnité d'attente donc la France du Z c'est pas une invalidité elle va dire ok maintenant je vais vérifier j'en viens 6 mois vous n'avez pas les 6 mois oui et bien on vous fera pas en charge de garder 6 mois à continuer 6 mois à continuer ils acceptent une des affiliations ils acceptent des jours d'interruption mais pour un précaire c'est un CDD j'ai envie de dire ce que je vois il peut pas y encore non si c'est 4 mois mais sinon mais parce que s'il plante en bagnole le cas concret tu disais il plante en bagnole il plante en CDD il plante en bagnole il fait 2 mois et qu'est-ce qu'il faisait avant ? ben ouais mais bon moi j'avais eu un cas où il y avait une jeune qui avait commencé à bosser on a eu 4 mois CDD voilà voilà non il n'y a que dalle il n'y a que 4 mois donc 2 mois après ça ça sauf dans le cas pour frontalier si c'est un accident de travail là il ne distribue pas mais dans le cadre d'une maladie le trajet est considérable c'est vrai oui le problème c'est que dans le cadre d'une maladie pour les précaires un moment surtout de maladies graves c'est de ça qu'on parle parce que personne n'y a la vie un moment on ne le prendra pas grave pourquoi parce qu'ils n'ont pas les conditions et l'autre il devra faire quoi ? il y a revenu en France et si c'est un niveau du travail et que c'est un que ça s'arrête il n'y a pas de 6 mois il n'y a pas de 6 mois il n'y a pas de 6 mois non mais l'accident de travail il n'y a pas de carence il n'y a pas de l'accident de travail si le mec il a supposant qu'il débute aujourd'hui au Luxembourg il a un contrat de mission c'est un gros problème le mec il n'est pas pris en charge donc après il déroule mais c'est pas donc aujourd'hui c'est 6 mois d'affiliation continue continue viens là je te les prépare avec d'accord tu vois c'est tout des petits trucs comme ça qu'on ne sait pas putain mais c'est... ouais mais quand le mec il est concerné on le rendait pas assez tu sais quand t'es dans le cas là tu sais quand t'es pas t'as les pieds dans la mer c'est quoi c'est pour ça qu'il ne veut plus travailler là-bas j'entends que ça mais bon après il y en a qui commencent à privilégier la qualité de vie attention les gens ici ils commencent à dur je faisais par vous 8 fois mais je dis il y en a qui me disent non 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 je préfère la mémoire et avoir une qualité de vie parce que la hausse c'est la plus passion donc tu vois ça c'est des trucs on n'en parle pas beaucoup et donc là si tu veux le pire c'est que j'étais passé par la commission en disant parce que bon eux ils jouent là-dessus mais moi j'ai été dire hé faites attention ok le mec il a 4 mois en luxe mais il a travaillé en France un bon âge de luxe et c'est que d'un côté on va aller dans l'eau de l'autre on va aller dans le trimestre mais il y a un règlement communautaire qui dit qu'il faut 312 jours le mec qui vient dans le 311 c'est 3 trimestres donc au Luxembourg ça va se sentir de moins en moins parce que de toute façon ça va s'éteindre au tout seul puisque depuis 4 ans alors en France quand tu as travaillé 311 jours même si la condamnation c'est en trimestre il te valide 4 trimestres ou quoi ? voilà mais en France c'est pas du tout la même chose pour valider hein il y a des fois où tu n'as pas travaillé les trimestres et tu en valides 4 trimestres c'est ce que je te dis mais c'est une sommet c'est une largesse voilà mais quand le frontanier ramène sa franche en France règlement communautaire 3 trimestres ah ouais ah ouais moi j'ai un cas concret bon parce que moi je te dis un cas tout un moi je l'année dernière qui a dû faire l'armée obligatoire l'armée c'était 10 mois moi c'était 10 tu vois c'est ça moi c'était 10 mois d'accord tu en valides 10 mois tu en valides 4 trimestres tu vois alors j'ai 10 mois mais je te dis donc et ça tu vois bon après bon maintenant 88 allez je dirais dans une quinzaine une vingtaine d'années le problème ce sera mais pour les belges il existe encore actuel je suis tout de même en train de préparer un dossier pour la commission européenne en disant justement mais comment c'est possible qu'un frontalier on lui impose le règlement communautaire alors que la France si on est français ils nous valident même qu'on a pas travaillé 4 trimestres des fois ils nous dévalident pour le travailleur frontalier aujourd'hui français c'est le problème se pose à ceux qui ont travaillé avant 4 trimestres oui au Luxembourg les belges il se pose tout le temps tout le temps là je suis en train de préparer un dossier pour la commission parce que j'ai un gars qui est minimum à décorcer alors qu'on parle sur le métier belge le mec il est complet il est complet sauf que là la massif parce qu'il a été en Belgique ils m'ont dit mais qu'est-ce que nous les casses nous ici c'est comme ça et les gens n'ont pas de problème ils n'ont pas de problème ils n'ont pas la retraite ben si bon il en prend la chance il est aujourd'hui il peut profiter mais dans les... avec ce qui va venir alors on ne sait pas les vrais risques de se retrouver sans rien il y a un âge légal c'est comme en France c'est ça et ça ou en Luxembourg c'est ça ou ça ? au Luxembourg la retraite est à 65 ans sauf que tu peux partir à 57 ans en retraite anticipée si tu as 40 ans de cotisation obligatoire 40 ans de cotisation obligatoire tu as pris France ? chaque pays paye sa partie d'accord ça il faut bien le savoir il ne faut pas nous dix années au Luxembourg parce que tout le monde ici n'aurait pas de pension c'est pas vrai c'est dix années tout régime confondu 10 mars 3 1 4 3 5